RCN, le son de la différence. Jusqu'à 14h, dialectique sur RCN. Dans Dialectique avec deux nouveaux invités, tout d'abord Mathieu Klein, président de la métropole maire de Nancy, bonjour. Bonjour. Et Chénès Kéroni, présidente du conseil départemental Meurthe-et-Moselle, bonjour. Bonjour. Alors, on a pu assister tout à l'heure à vos discours d'introduction pour ce village des solidarités. Chénès Kéroni, vous avez parlé de sens du collectif. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus pour nos auditeurs et auditrices ? Puisqu'aujourd'hui, nous inaugurons la deuxième édition du village des solidarités, les questions de solidarité ne peuvent pas s'inscrire dans un collectif, ou en tout cas dans une ambition de remettre le collectif au cœur de nos politiques publiques, et puis surtout au cœur de notre projet de société. Alors, bien évidemment, il peut y avoir des accompagnements individuels en lien avec des spécificités particulières, des freins qui doivent être levés lorsqu'on recherche un logement, lorsqu'on n'a pas accès à la santé. Mais pour moi, cela doit s'inscrire, en tout cas, tel que moi j'imagine la société, c'est de tourner le dos au repli sur soi et de construire une société inclusive et pour laquelle le sens du collectif reste fort. Je pense que le contexte actuel a fortement influencé votre prise de parole. Pareil, même chose pour vous, Mathieu Klein. Vous avez évoqué un contexte dans lequel il fallait plus que jamais se concentrer sur les fondamentaux. Qu'est-ce que vous entendez par là ? Nous traversons un moment compliqué où il y a de la peur, je crois, il y a un peu d'incompréhension, et puis de la confusion. Il y a fait plusieurs mois en réalité que je trouve que nos concitoyens sont un peu déboussolés, ne savent plus très bien exactement quel chemin ils doivent emprunter. Et ça se traduit aussi dans les urnes, on le voit. Et ce que je crois, moi, dans ces circonstances où la confusion et la peur dominent, c'est que les valeurs de solidarité, elles rappellent un peu aux fondamentaux, nos deux pieds ancrés dans les réalités. Nous sommes dans un territoire qui a une longue et belle histoire, notamment d'accueil, d'intégration. Nous sommes RCN et implantés au cœur d'un quartier où plus de 90 nationalités vivent ensemble, pas toujours dans des relations idylliques. Il ne faut pas repeindre en rose ou transformer la réalité dans le monde des bisonours. La vie est parfois difficile, la cohabitation est parfois difficile. Vivre ensemble, c'est compliqué, c'est un effort, mais il n'y a pas d'autre objectif, en fait, de pouvoir vivre ensemble en République. Parce que sinon, on arrive à une société ultra communautarisée, chacun est replié sur soi, on ne se connaît plus, on ne se parle plus, donc on a peur les uns des autres. Et donc ensuite, on choisit des solutions de facilité en pensant que fermer les portes et les fenêtres, ça va régler sa vie à soi. Or, ce n'est pas le cas. Et le village des solidarités, finalement, c'est le hasard. Quand il a été programmé, il n'y avait pas d'échéance électorale qui était au menu. Il intervient finalement pour nous rappeler que les acteurs de la solidarité au quotidien se donnent beaucoup sans tenir compte des origines sociales, géographiques, culturelles, ethniques, des femmes et des hommes, des jeunes et moins jeunes pour lesquels ils travaillent. Et ce message-là, je trouve que c'est le bon moment de le méditer un peu. Vous avez mentionné le fait qu'il y a un manque de compréhension en ce moment. Chinez, Kéroni, vous avez évoqué les termes d'espoir, d'action, de rêve. On a l'impression qu'on est dans une période, justement, où tout ça manque un peu, où il y a un fatalisme qui va s'abattre sur certains électeurs et qui s'exprime dans les urnes. Il y a une certaine confusion aussi. Comment vous pouvez commenter tout cela ? Il y a une forme de paradoxe. C'est celui à la fois où, bien sûr qu'au quotidien, nous avons et nous sommes confrontés à un certain nombre de difficultés. Et en premier lieu, pour celles et ceux qui sont les plus fragiles, les plus vulnérables, les questions d'inégalité, elles se creusent. Le sentiment aussi d'abandon, de relégation. Je pense à certains territoires, qu'ils soient des territoires ruraux ou dans les quartiers. Les habitants peuvent avoir le sentiment qu'on ne s'occupe pas d'eux. Ou pire, c'est que même lorsque l'on travaille, la fin du mois est difficile. On n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc ça, c'est le volet, effectivement, qui tient compte d'un contexte compliqué. Et puis, en même temps, bien même dans des contextes compliqués, il faut trouver le chemin de l'espoir. Il faut trouver le chemin qui permette à la fois de continuer, non seulement à vivre ensemble, et puis trouver un chemin pour apaiser ces difficultés. Et justement, dans le cadre du village des Solidarités, ce village traduit de manière très concrète la mobilisation d'un grand nombre d'associations. C'est la richesse du Grand Nancy et de la Meurthe-et-Moselle d'avoir un grand nombre d'associations, un grand nombre de professionnels, de bénévoles, qui sont à l'écoute, qui sont au plus près des habitants pour être à leur écoute et prendre en charge un certain nombre de difficultés. Mais sous forme aussi de solutions et d'espoir. C'est dans ce sens où, pour moi, même si un contexte est difficile, il ne faut pas, justement, se laisser abattre. Et il faut pouvoir avoir un horizon, non pas un optimisme B.A., mais un optimisme de combat qui permette, en tout cas, de redonner de l'espoir à tous et à toutes, et notamment à celles et ceux qui sont les plus en difficulté ou les plus vulnérables ou les plus fragiles de notre société. Mais c'est, je dirais, même nécessaire parce qu'on a besoin, dans un contexte de difficultés, on a besoin, pour les personnes les plus en difficulté, d'inscrire un horizon d'espérance et d'espoir. Quand on va parler à certains de ces électeurs, on a l'impression qu'il y a un vote d'émotion et même, je dirais, plus de pulsion. C'est-à-dire que, même si on oppose des éléments rationnels, factuels, qui vont dans le sens de l'espoir, il persiste dans cette volonté de se dire « il n'y a plus rien pour nous ». En quoi le tissu associatif, les bénévoles qui sont là, qui sont ancrés dans la solidarité, peuvent aussi aider à ramener, j'ai envie de dire, ces personnes-là à une forme de raison ? Je crois que les associations, elles travaillent à partir du réel, de la vie telle qu'elle se présente à elles et à eux. Les bénévoles associatifs, les volontaires accompagnent des parcours de vie sans justement fixer des critères qui sont des critères de rejet, qui sont des critères plutôt d'inclusion. Et quand on travaille à partir du réel, on déconstruit les préjugés. Ce n'est que d'ailleurs comme cela qu'on peut déconstruire un préjugé. Ce qui est tout aussi réel, c'est que des femmes et des hommes, où qu'ils vivent, se sentent aujourd'hui déconnectés de la société, abandonnés, laissés pour compte, pas aidés, dans des territoires parfois décrochés, loin des services publics, avec un médecin qui n'est plus là, une pharmacie qui ferme, une épicerie qui ferme aussi, le sentiment que d'autres en font moins qu'eux, mais vivent mieux, le sentiment que les aides sont distribuées de façon injuste. Et c'est la raison pour laquelle les associations de solidarité, elles peuvent, elles, remettre tous ces arguments-là, non pas y opposer à un discours politique ou une déclaration, mais simplement les remettre dans leur contexte. Vous êtes une personne avec tant de revenus, dans telle situation familiale, telle situation géographique, vous pouvez être accompagné de telle et telle manière. Et nous le faisons parce que la solidarité, elle n'a aucune frontière, aucune limite, aucune couleur, aucune origine. C'est d'abord un acte d'espérance dans une république qui fonctionne, j'allais dire, normalement, si on peut presque utiliser cet adverbe dans ces circonstances-là, en tout cas, une république qui ne renonce pas à ses principes fondamentaux. Et c'est complémentaire parce que la vie associative, elle est indispensable et elle permet de traduire, encore une fois, la réalité. À nous, responsables politiques, dans nos mandats respectifs, de donner de la voix, de donner aussi des perspectives pour que le combat que mènent les associations, les engagements concrets qu'elles exercent au quotidien, puisse se traduire dans les politiques publiques locales, dans les lois, dans les décrets, dans les décisions d'un gouvernement, pour les appuyer, pour les porter. Mais pour celles et ceux qui doutent, pour celles et ceux qui se disent que personne ne les écoute et qu'ils sont oubliés, et à un moment donné, je ne peux que suggérer de pousser la porte d'une association dans son village, dans son quartier, dans sa ville. Et je suis persuadé que ça permet aussi de remettre un peu sa vie à soi, aussi difficile soit-elle, accrochée à la vie des autres. Et donc, cela fait reculer l'intolérance. Et cet engagement local, que ce soit l'engagement des élus locaux, des élus locales, que ce soit l'engagement des associations, c'est un engagement de proximité, d'implication, à la fois avec des équipes de professionnels et des bénévoles, mais il doit être complété par un horizon qui nous dépasse. Et bien évidemment, nous avons besoin de grandes politiques publiques nationales, qui doivent permettre justement de conforter ce vivre ensemble et l'horizon de notre société. Les questions d'éducation, les questions de mobilité, les questions de fractures sociales, de services publics, de santé, l'accès à la santé. Donc, il faut les deux pieds, les deux piliers. L'engagement de proximité avec des élus locaux et des associations, des acteurs économiques. Et puis, nous avons besoin de grandes politiques publiques qui doivent justement conforter ces solidarités humaines et territoriales. Et là, je crois qu'il y a une grande faiblesse parce qu'il y a à la fois, je le disais, ce sentiment de relégation, d'abandon, mais également beaucoup d'appréhension et des difficultés qui, aujourd'hui, ne trouvent pas de réponse. Et finalement, on trouve des boucs émissaires, le pauvre, l'étranger, le fonctionnaire. Et on ne peut pas, je crois, construire une société d'opposition, de peur et de haine. Et même les associations solidaires, certaines d'entre elles qui sont présentes aujourd'hui, ont été, au niveau national, visées aussi pour leur solidarité. Je pense à ATD Carmont, par exemple. Oui, et c'est en ce sens où je crois que, dans un arc républicain, bien sûr qu'on peut partager un certain nombre de désaccords, un certain nombre de débats, de critiques. Encore faut-il qu'il puisse y avoir des espaces pour pouvoir débattre. C'est pour ça que je considère que les associations, les organisations syndicales, les partis, les collectifs sont nécessaires pour, justement, structurer le débat dans une société. Mais nous avons aussi besoin de partager un certain nombre de valeurs et de définir un commun. Et je crois que ce commun ne peut pas reposer sur le rejet de l'autre, la stigmatisation de l'autre ou la haine de l'autre. Pour terminer cette interview, dans la mesure où on peut imaginer que le vote du premier tour se confirme au second tour, à l'échelle locale, comment on pourra, au niveau de la métropole, de la ville, du département, maintenir ou essayer de continuer à développer ce soutien à ces organismes, à ces associations qui prônent la solidarité ? — D'abord, le pire n'est jamais certain. Et je crois que tous les Républicains ont le devoir, la responsabilité de se mobiliser, de se réveiller, de sortir de cette forme un peu d'apathie qui, peut-être pendant très longtemps, depuis très longtemps, c'est incrusté dans les esprits que, finalement, on n'a plus pris sur le cours des choses. Mais si, chaque citoyen a pris sur le cours de sa vie comme sur le cours de la vie de la cité. Et la cité, c'est jusqu'à la République. Ensuite, moi, ce que je peux dire en tant que maire de Nancy et président du Grand Nancy, c'est que, quoi qu'il se passe demain, Nancy restera une ville de tolérance, de bienveillance, une ville qui accueille des femmes et des hommes de toutes origines, une ville qui protège les plus vulnérables et les plus faibles, une ville qui accompagne tous les parcours de vie, qui refuse des discriminations, et une ville qui sera engagée pour que cet humanisme républicain-là ne fasse jamais défaut dans les choix que nous ferons. Et ça, je peux vous assurer que je serai particulièrement intransigeant, comme je crois beaucoup d'élus en France, à ce que nos territoires, eux, quoi qu'il se passe encore une fois, restent toujours fermement ancrés dans la République. Il y a certains candidats qui hésitent encore à rejoindre cet arc républicain. Aujourd'hui, est-ce que vous avez un message à leur faire passer ? Ce n'est plus l'heure d'hésiter, ce n'est plus l'heure de tergiverser, c'est l'heure d'avoir les idées claires et de le dire tout aussi clairement. C'est l'heure d'avoir des idées claires, de le dire, et de toute façon, l'histoire jugera si nous avons été à la hauteur du moment. Donc, je m'inscris évidemment dans tout ce que vient de dire Mathieu. Le département, bien évidemment, restera un département solidaire, porteur des solidarités humaines, des solidarités territoriales, soucieux de tous et toutes, dès le premier âge de la vie jusqu'à la fin de vie. C'est la force du département. Et aujourd'hui, je crois que chacun en responsabilité, à la place qui est la sienne, doit mesurer ce qui est en train de se passer aujourd'hui, doit peut-être relire l'histoire, l'histoire de France et notamment de ces dernières années, l'histoire contemporaine. Et encore une fois, je le répète, nous avons une grande responsabilité et l'histoire jugera si nous avons été des grands hommes et des grandes femmes à la hauteur de cette grande responsabilité. Très bien. Merci beaucoup, Chénès Kérouni. Merci Mathieu. Qu'en est-ce que vous vouliez peut-être ajouter ? Merci à vous. Merci. Merci beaucoup. Et on va s'octroyer une petite pause musicale avant de reprendre. Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN. Et on est toujours sur RCN 90.7 dans Dialectique. Pour cette dernière partie d'émission, j'ai été rejoint par trois invités. Antoinette de la MJC Nomade, bonjour. Bonjour. Giselin de la Maison de l'Emploi Mission Locale Grand Nancy, bonjour. Bonjour. Et enfin Emeline de la Prévention Spécialisée Jarville pour le Conseil Départemental de Meurthe-et-Moselle. Bonjour. Bonjour. Alors, on va commencer par toi Antoinette. Tu vas présenter un peu la MJC Nomade, ce que tu y fais et pourquoi tu es là aujourd'hui ? Pourquoi je suis là déjà aujourd'hui ? Parce que c'est le bon moment pour rencontrer des partenaires. Donc ça, c'est toujours intéressant. En dehors des projets qu'on peut monter, c'est très bien d'avoir un temps de rencontre un peu informel. Notre structure, donc la MJC Centre Social Nomade, se situe à Vendœuvre, en face de la piscine de Vendœuvre. On y est installé depuis 10 ans, mais on existe depuis 50 ans. Et notre première mission, d'après moi, c'est favoriser le lien social pour que des habitants, enfin du moins un lieu comme la ville de Vendœuvre, aux 97 nationalités et aux parcours très, très diversifiés, puissent avoir un vrai espace de rencontre. On n'est pas la seule MJC, puisqu'on a encore deux autres partenaires importants de cette même maison. Mais c'est vrai qu'on a la dimension au centre social qui fait qu'on a une attention particulière en direction des publics les plus fragiles. On a eu ici, juste avant vous, les personnalités politiques qui ont réaffirmé leur soutien envers vos différentes structures. Aujourd'hui, quels sont les constats que vous faites sur le terrain ? Par exemple, à Vendœuvre, en tant que MJC, je sais que vous mettez pas mal de choses en place pour les jeunes, surtout dans le domaine de la culture, on va dire. C'est la mission des MJC. Mais il n'y a pas que la culture. Il y a aussi un aspect social qui est très présent. Oui. La culture, bon, déjà, je pense que c'est vraiment essentiel pour que les gens se retrouvent sur des actions qui permettent aux personnes de découvrir d'autres choses et même leurs voisins. Parce que voilà, c'est vrai que c'est la culture qui est un bon média. Mais on est aussi dans l'apprentissage du français langue étrangère, dans le soutien aux enfants en difficulté scolaire, dans le partage, vraiment le partage dans tous les domaines d'action pour faire favoriser vraiment la rencontre. Et les seniors aussi qui ont des besoins de rencontre parce que l'isolement, même dans une ville aussi petite que Vendœuvre, il y a de l'isolement des personnes âgées et d'accueillir aussi des personnes porteuses de handicap. Enfin voilà, être un lieu ouvert à tous, c'est une bonne nouvelle que les politiques disent, qu'ils nous soutiendront parce qu'en s'étant troublés d'incertitudes, c'est important. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de marge de manœuvre, mais d'être un lieu où les gens peuvent se retrouver en toute sécurité, dans la sérénité, que ce soit pour apprendre, pour se rencontrer, pour vivre ensemble, c'est super essentiel. Sur Vendœuvre, tu disais 97 nationalités qui doivent cohabiter ensemble. Ça aussi, est-ce que ça influe quelque part ce que vous faites dans votre travail ? Bien sûr, bien sûr. On essaye justement d'avoir des temps où de se donner envie de se découvrir. Voilà. Chaque moment est fait pour que les personnes se donnent cette possibilité-là d'apprendre des autres. Ça, c'est très, très important. Voilà. On a aussi un outil qui est un jardin, un jardin partagé, qui permet aussi de se donner des conseils autour de cette activité qui a l'air de rien, mais qui est beaucoup aussi, et où on peut partager vraiment des trucs, des astuces. Enfin voilà, c'est vraiment être un lieu où on se sente bien pour pouvoir aller vers l'autre. Aller vers l'autre, c'est ce dont ça fait la parfaite transition vers Gislin pour la mission locale et la maison de l'emploi. Donc Gislin, je te laisse présenter globalement. Alors pour faire simple, la mission locale, c'est le service public pour l'emploi des jeunes. Donc on a une mission vraiment pour l'emploi, la formation, l'orientation des 16-25 ans sur le territoire. Le territoire de la mission locale du Grand-Anci, c'est la métropole plus le territoire du pays du Céline du Vermoix, un peu plus au sud. La maison de l'emploi, elle a plutôt vocation à être tournée vers le développement économique. Donc le monde économique, les entreprises, les évolutions, les besoins des entreprises. Si je reste un peu plus sur le public, la mission locale, elle est financée à la fois par les communes du territoire, une petite partie, grosso modo, c'est une 15%, mais la majeure partie, c'est l'État. Donc on voit bien aussi que des changements de gouvernement, d'orientation politique, vont aussi influencer sur le travail que nous, on va amener au quotidien sur le public, qui est plus souvent sans ressources, avec des problèmes de logement, avec des problèmes de santé, avec des problèmes de justice, avec des choses qui se cumulent. Même si on travaille, nous, sur l'emploi, la formation, comme objectif, on est aussi amené à travailler sur la levée des freins. Et il nous faut aussi des moyens pour travailler là-dessus. Aujourd'hui, on voit, c'est en trouble, parce que chacun d'entre vous, vous l'évoquez, il y a cette vulgate qui tend à taper sur les plus précaires. Juste là, tu évoquais le fait qu'à la mission locale, finalement, vous rencontrez des gens qui ont plein de difficultés, que ce soit la sociale, la santé, l'emploi, des difficultés économiques. Et on a un discours qui vise à taper sur les plus pauvres, les plus précaires, sur la minorité, en disant, un tel a trop d'allocations, ou il faudrait peut-être supprimer les droits à telle partie de la population. Est-ce que ce sont des choses qui rentrent dans votre réflexion et dans votre travail ? Dans notre travail, bien sûr, c'est le quotidien, parce que nous, on a plutôt vocation à ouvrir les droits à tout le monde, donner de la formation et orienter les personnes vers les bons dispositifs. On a aussi, en lien avec la maison de l'emploi, par exemple, un dispositif sur les réfugiés, qui est important, aussi, où on oriente des personnes vers les structures qui sont là pour l'apprentissage du français, comme il peut y en avoir sur Vendeuve, mais sur l'agglomération. On est amené aussi à travailler sur les ressources des personnes. On a des dispositifs d'État qui permettent d'avoir une allocation avec un petit peu de contrepartie. C'est des dispositifs qui peuvent être amenés à disparaître. On a aussi à gérer des contrats aidés, là aussi, soit à destination de communes ou d'associations. Ça aussi, c'est des choix politiques qu'il faut aussi prendre en compte. On gère aussi une enveloppe autour des services civiques. Donc là aussi, c'est, pour certains jeunes, qui prennent une première étape dans leur parcours. Donc c'est vrai que tout ça, c'est pour nous quelque chose d'important. Et on est vraiment, nous, sur un objectif de s'occuper de tous les jeunes, quelle que soit leur situation, qu'ils soient qualifiés ou non, qu'ils soient décrocheurs scolaires ou non, qu'ils soient, quelle que soit leur origine religieuse ou politique. On ne s'occupe pas de tout ça, nous. On s'occupe vraiment d'aider à chacun à trouver sa place dans la société. Tu parles de travail avec les jeunes. Et là, je me tourne forcément vers Emeline, qui travaille pour la prévention spécialisée à Gerville. Toi, les jeunes, tu les vois tous les jours. En tout cas, assez souvent, vous mettez en place quelques actions, quelques événements aussi. Est-ce que tu peux présenter un peu ton travail et tes missions ? Donc, du coup, nous, on intervient dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville. Donc, on est sur le quartier de la Californie, à Gerville. Et on est essentiellement, du coup, avec les 11-25 ans, notamment, du coup, et aussi avec leur famille, parce qu'on peut aussi accompagner à la parentalité. On est notamment avec les jeunes qui sont en décrochage scolaire. On les accompagne à l'insertion sociale ou à la réinsertion sociale. On met, du coup, à cette fin, des projets en place avec eux. des chantiers éducatifs pour pouvoir les familiariser ou les refamiliariser avec le monde du travail, avec certaines activités. Et voilà, on promouvoit un petit peu le territoire aussi en mettant en place, là, par exemple, la fête de quartier qui a lieu chaque été pour réunir un petit peu les associations de quartier, les associations du territoire. Et on s'appuie, du coup, beaucoup sur tous les partenaires et le réseau qu'on peut avoir sur le territoire pour travailler autour des projets des jeunes. On travaille aussi, du coup, forcément avec la mission locale, avec l'IMJC, tout ça dans l'intérêt des jeunes pour pouvoir les accompagner dans l'accès à la culture, l'accès à l'emploi, l'accès à la scolarité. Voilà. Et finalement, ces jeunes-là, ils sont assez demandeurs, en fait, de ces projets. C'est-à-dire que parfois, c'est eux qui viennent vous voir pour proposer des choses. Oui, oui, ceux qui n'ont plus de scolarité demandent à être occupés, à découvrir de nouvelles choses, à pouvoir... Ils ont aussi une rémunération en contrepartie, ils veulent pouvoir subvenir à leurs besoins tout en découvrant le monde du travail. On a aussi... On peut les accompagner sur des séjours éducatifs, sur des sorties. On a des chantiers à contrepartie loisirs. Donc il y a aussi des jeunes qui ne sortent pas beaucoup, finalement, de chez eux, du quartier, qui ont envie de faire des choses, de s'occuper et qui s'investissent dans toutes les actions, dans tous les chantiers qu'on peut proposer à cette fin. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment un temps aussi d'échange, de rencontres. Il y a des associations qui se rencontrent, il y a des partenariats qui vont très certainement se former, des réflexions. On n'a malheureusement pas eu de météo favorable, mais quand même des sourires et de l'enthousiasme. Antoinette, toi, qu'est-ce que tu espères de ce genre d'événement, de ce genre de rencontres ? Je pense que, comme le disait Emeline, un des maîtres mots de notre travail, c'est la mise en réseau. Voilà, c'est la mise en réseau de nos publics, mais c'est aussi la mise en réseau de nous-mêmes. Si on ne peut pas donner une information la plus complète possible à nos publics, si on ne connaît pas la personne qui travaille pas très loin de chez nous, et ça, c'est important. Et c'est vrai qu'il y a certains projets qui peuvent naître de ces rencontres-là. Et il faut appuyer sur cette mise en réseau parce que c'est nécessaire à l'enrichissement de notre pratique, tout simplement. Gislain, c'est vrai que tu as beaucoup parlé du contexte actuel. Forcément, au niveau de la mission locale, vous pouvez être directement touché par des gouvernances. En termes de solidarité, est-ce que tu auras un message à faire passer à nos auditeurs, à nos auditrices, en lien avec toi, ton travail et les personnes que tu accompagnes ? Le premier message serait déjà de se dire chercher l'information, pas hésiter à pousser les portes et puis à poser des questions. Ça, c'est important. Nous, on est là aussi pour orienter les personnes vers les bons partenaires. On est payé pour ça, je dirais. Donc, on essaye de trouver les bonnes solutions au bon moment. La prévention, elle travaille des fois en amont de ce que nous, on va pouvoir faire. On va orienter vers d'autres structures qui travaillent sur un champ bien précis. On va travailler parce qu'on a une approche globale tantôt sur un problème de logement, un problème d'apprentissage de français, un problème de ressources tout simplement ou un problème d'accident de parcours où il faudra donner un petit coup de pouce à une personne. Donc, pour moi, le travail en réseau, on le travaille déjà, mais il faut continuer parce que des projets, il se peut qu'on les ait en commun, il se peut qu'un projet existe chez l'un et puis on va pouvoir se greffer dessus, on va pouvoir se servir pour l'adapter sur un autre territoire ou une autre tranche de public. On va réinvestir des choses parce qu'on se connaît, parce qu'on travaille ensemble et parce qu'on a toujours un but à peu près commun qui est à la fois bien vivre ensemble mais aussi faire que les gens trouvent leur place. Et enfin, Emeline, un dernier message, comment on peut pousser peut-être des jeunes à venir toquer aux portes des préventions spécialisées, notamment à Jarville, à la Cali et puis en ce qui concerne la solidarité globalement. Déjà, c'est de ne pas hésiter aussi. Nous, c'est le cœur de notre métier, c'est d'aller vers les jeunes, c'est ça qui fonctionne, c'est qu'on va vers eux, on prend le temps dans des moments informels de discuter de temps en temps et petit à petit, on voit qu'il y a des choses qui se créent, les jeunes nous identifient, il y a le lien, un petit peu la confiance qui se crée derrière aussi et c'est tous ces petits moments qui font que nous, ça nous permet du coup après d'essayer de les réorienter vers d'autres structures de droit commun, des accompagnés, parfois ça fait le lien aussi, c'est plus évident pour eux et voilà, tout ça, je trouve que c'est essentiel qu'on puisse tous travailler ensemble pour les jeunes, pour les moins jeunes aussi pour pouvoir les accompagner, continuer à les aider et pouvoir pousser les choses du mieux qu'on peut pour faire avancer un petit peu tout ça. Et je pense que tout ça, tous vos travaux, merci pour ce que vous faites parce que ça aide aussi à déstigmatiser et à recréer du lien. Comment on peut vous contacter d'ailleurs ? Parce que je me dis peut-être que les personnes qui vous écoutent aimeraient rejoindre vos structures ou peut-être même vous aider d'une quelconque manière. Eh bien, nous, on a un gros projet qui va démarrer le 8 juillet sur le parc Richard Pouille. Donc, on a un chapiteau, on l'installe, deux semaines d'animation gratuite. Si les gens ont envie d'avoir des informations, qu'ils n'hésitent pas, qu'ils y aillent. Il y aura toujours un collègue pour les renseigner. Autrement, directement, aller à MJC Nomade, sorte sociale nomade, 8 rues de Norvège, avant d'oeuvre. Gisela ? La mission locale, elle est sur le territoire du Grand Nancy. Donc, on a le siège à Nancy, avenue du 20e corps, mais on est aussi implanté avant d'oeuvre, à Lac-Sou, au plateau de Haie, sur différents lots. Donc, il n'y a pas de souci pour nous trouver. Si les gens ne le savent pas, ils peuvent s'orienter vers leur mairie éventuellement ou nous contacter directement. Pas de souci. Et enfin, Ameline ? Également, nous, on est à la maison des solidarités du coup de Jarville et on a nos collègues des autres équipes qui interviennent aussi sur Tomblaine-Essé, Plateau de Haie, Vendœuvre, enfin, le quartier La Chênerie. Il y a aussi les équipes de Jeunécité qui interviennent sur d'autres quartiers. On est, je pense, assez identifiables. Donc, ce n'est pas très compliqué de venir à notre rencontre aussi. Très bien. Je vous remercie toutes les trois, tous les trois. Je parle en langage inclusif maintenant. Oui, bien sûr. Tu as raison. Donc, Antoinette, Gislain et Ameline, vous avez pris le temps de répondre à ces questions. Bon, je vais vous laisser filer à vos stands. Il y a peut-être du monde qui veut vous rencontrer aussi. Je ne vais pas trop monopoliser votre temps de parole. Et quant à nous, c'était un plaisir de pouvoir réaliser cette émission dans ce beau cadre ici au parc du Charmois. Et on se retrouve très, très bientôt dans un prochain Dialectique sur RCN 90.7.